bonjour voilà aujourd'hui je viens vous montrer j'avais promis une petite vidéo au sujet de la canon selfie cp 1300 que j'ai acheté cet hiver car je voulais faire mon memory planner et je voulais utiliser donc des petites photos donc j'ai acheté cette canon selfie qui marche très très bien donc je vais vous montrer comment fonctionne cette canon pour moi comment je l'utilise donc on va recommencer du départ donc vous avez un branchement à faire surtout derrière il faut laisser libre cours pour que ça puisse la photo puisse sortir vous avez un bac ici vous rajoutez du papier donc moi j'achète des packs avec donc des rouleaux d'imprimantes c'est ça yannick du rouleau de transfert c'est donc ils seront à mettre sur le côté donc j'ai avec ces rouleaux qu'il faut mettre pour imprimer des paquets de feuilles comme ça donc là comme j'en ai plus je vais vous montrer comment ça marche on ouvre mon paquet et je les installe dans ma petite boîte qui est ici voilà je les mets bien voilà je ferme le tout comme ceci et j'enclenche sur le devant mon boîtier tout en laissant ouvert bien sûr le cache pour que je puisse bien l'enclencher là il est enclenché donc là tout se fait vous avez la possibilité de configurer paramètres wifi vous avez photo d'identité sélection et impression option d'impression impression aléatoire donc moi dans la config configuration j'appuie je vous dis comment je fais et je vais dans réglage imprimante j'espère que c'est ça oui et je vais dans l'humanité luminosité quand j'en ai comme j'en ai jamais assez je le mets toujours à plus de nous vous faites ok et vous choisissez plus de moins de et après vous revenez en arrière alors moi j'utilise cette canon selfie avec mon portable donc sur mon portable lorsque je dois mettre un wifi voyez je sélectionne la cp 1300 dans mon wifi pour qu'elle soit bien altérée avec mon portable ensuite je prends donc on va dire une application que j'étais télécharger avant j'utilisais pink hunter qui est quand même payant maintenant je préfère moi la moldive vous avez aussi la photo collage moldive sachant que les photos qui sont à l'intérieur font combien de 7ème yannick 7 5ème donc ce qui fait 1,4 donc si vous voyez vous avez une barre que vous pouvez utiliser voilà un verre et moi je vais le mettre à 1,4 donc moi je mets en plein plein écran lorsque vous voulez choisir une photo il vous suffit donc vous appuyez dessus si vous voulez revenir vous pouvez choisir d'abord j'aurais dû commencer par ça sur l'application ce que vous voulez mettre comme format photo 2 3 4 plusieurs vous avez énormément de possibilités moi j'ai choisi choisi pardon 2 sur 2 donc on repart 2 sur 2 donc ajusté on a mis 1.4 j'ai mis à fond c'est à dire que là si vous choisissez vous avez des bords blancs moi j'en mets pas j'utilise le maximum que je peux sur ma photo puisque j'ai pas besoin de bord blanc pour l'instant si je veux des bords blancs j'en mets ensuite lorsque vous voulez choisir une photo vous appuyez sur la photo et il vous met tout ce qui est possible donc moi je prends album et dans album j'ai toutes mes photos et je choisis celle que je veux quand c'est choisi voyez ça va se mettre ici en bas donc là j'ai choisi une autre elle va changer ça va changer et quand c'est bon j'appuie ici voilà donc mes photos sont prêtes tout est ajusté donc j'appuie sur la flèche ici comme quoi tout est bon donc il m'en demande standard moyen maximum moi je mets maximum pour que la photo soit à son maximum là il me l'enregistre dans mon album photo donc je retourne dans mes albums photos l'album photo de mon téléphone et il me les a enregistrés ici dans mon téléphone voyez là donc je vais prendre toujours ma petite flèche ici ça c'est sur votre téléphone comment ça marche et vous allez imprimer voilà et là mon téléphone va se connecter à l'imprimante je vais vous baisser pour vous voyez mieux vous verrez pas mieux alors il va pas se connecter si je sais pas imprimer excusez moi donc je fais imprimer donc il faut attendre un petit peu donc ça se connecte voilà et c'est marqué occupé donc là c'est en train de se connecter et le papier donc va partir et va m'imprimer vous voyez le papier sort derrière donc il faut rien qu'il bloque et la pression est en cours donc il va sortir les couleurs primaires donc le jaune en premier le rose le bleu et la dernière quand il va passer une dernière fois il va mettre une couche de protection sur la photo voilà donc voici les deux photos donc vous en avez une en bas une en haut ici donc c'est des pointillés que vous enlevez ça s'enlève automatiquement et comme là j'ai éclairci ma photo je trouve qu'elle est plus claire car j'en ai fait une juste auparavant et j'ai trouvé qu'elle était foncée alors c'est moyen il est qu'on était là bas donc je l'ai fait dans ce sens là et là je l'avais éclairci aussi et je trouve que c'est plus clair la photo est plus jolie voilà donc c'est un petit tuto mais je voulais vous montrer comment moi je l'utilisais sachez que j'utilisais je l'utilisent pardon tout ce qui est photo petites photos qui vont 10 par 15 et qui rentrent dans du 10 par 15 par exemple il me fallait du 15 21 j'ai commandé à photobox je ne les fais pas chez moi je trouve que pour le papier vous avez des codes pour des frais de port gratuits photobox je vais avoir des grandes photos et là j'ai payé peut-être cinq ou six euros pour huit photos et ça je trouve que par rapport au cas rapport qualité prix je préfère le faire à photobox et que ça ça m'aide pour avoir mes photos immédiatement et avoir les photos que je souhaite et dans le format que je veux tout de suite voilà ben j'espère que cela si vous avez des questions que je vous ai pas montré n'hésitez pas n'hésitez pas à revenir sur les dates que j'ai faites je vous montre comment moi je le fais après je ne suis pas un génie comme on dit il ya d'autres options qu'on peut faire et qu'on peut utiliser avec soit une clé usb quand vous voyez là sur le côté donc vous pouvez mettre votre clé et votre canon vous dit ce qu'il faut faire et sortir vos photos ça c'est tout à fait possible moi je prends beaucoup de photos de mon téléphone en ce moment mais si vous avez des photos qui sont sur votre appareil photo et bien vous pouvez les mettre sur une clé usb ou directement mettre une carte je pense non je ne pense pas donc c'est une clé usb ou directement le mettre là avec votre appareil photo avec que le petit juste là à côté de la clé usb voilà ben je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir